Daniel Morin, il paraît que c'est tendu, tendu, tendu. Oui, calmez-vous Eric, je sais que Sonia vous a mis en feu, mais vous êtes encore à l'antenne, je vous le rappelle. Sinon, oui, vous avez raison, c'est tendu. Ce qui est tendu, c'est la relation Manuel Valls-Pierre Gattaz, quand le patron du BDF a menacé de quitter la table des négociations sur l'assurance chômage, si on ne revenait pas sur la surtaxation des PME. Ça n'a pas du tout plu au Premier ministre qui a déclaré que le patron des patrons prenait la négociation en otage. Comment Manuel Valls va-t-il s'en sortir ? Est-ce qu'on peut prendre en otage une négociation ? Allô, Manuel Valls ? Oui ? C'est Pierre Gattaz à la barreille. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai pris en otage la négociation. Non, pas ça, pas la négociation. Si, si tu ne retires pas ton projet de surtaxe pour les PME, je la bute. Fais pas le con Gattaz, on va discuter. Non ! Fumier. Prêt de panique, Manuel Valls va sûrement aller voir Bernard Cazeneuve. On va toujours voir le ministre de l'Intérieur en cas de prise d'otage. C'est la gata Bernard, il y a Gattaz qui a pris en otage la négociation, celle de la réforme du chômage. Je t'envoie le GIGN et le RAID. Oh, ça ne va pas suffire, putain ! Je t'envoie aussi les vigiles de Radio France. Oh, cool, merci. Une fois devant le siège du MEDEF, le dialogue s'installe. Gattaz ! Gattaz, réponds ! Je sais que tu es là ! Libère la négociation immédiatement ! Non ! Plutôt que revêt ! Retire tes taxes ! Jamais ! Ça va le finir, Gattaz ! La prise d'otage, ça finit toujours mal ! Renage la négociation, merde ! Et puis d'abord, je ne vais plus discuter avec toi ! Je veux parler avec Emmanuel Macron ! Il comprends, lui ! Je vais bien ! Comment cela va-t-il finir ? La négociation a-t-elle s'en tiré ou bien c'est mort pour elle et la réforme chômage ? Vous le saurez en écoutant celui qu'on surnomme le meilleur. Celui pour qui la faune n'a pas de secret, devant qui l'actu tremble, qui fait valser l'interview comme un bâton de majorette, Patrick Pompom Girl Coal ! Qui à 8h20 recevra Denis Favier, le patron de la gendarmerie et à qui il demandera sûrement s'il y a un lien de parenté avec Sophie Favier.